Je dis voilà, les nôtres, ceux qui veulent rentrer, reviennent au pays. Et ceux qui restent, on demande à ces pays-là de les sécuriser. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Je ne peux pas aller vers la force, dire voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça. Mais vous êtes là, s'il y a besoin. S'il y a besoin, je suis là. D'accord. Et je veille, je me fends. Tous les jours, je suis en contact avec nos 66 ambassades, à travers le monde, j'ai des rapports sur ma table de la situation des Congolais. J'ai créé un réseau pour qu'on me donne tous les cas des Congolais qui sont dans ces pays-là. Les cas positifs et les cas malheureux. Je suis au courant de tout. Il n'y a pas que les cas malheureux, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. D'accord. Alors, vous le savez, un peu, la diaspora congolaise est grande. Elle reste très souvent connectée, plus que d'autres pays. Je peux même parler du mien, de la France. Elle reste quand même très connectée à l'actualité du Congo. Mais elle est aussi très critique à son encontre. Comment vous comprenez ça, vous ? Pendant longtemps, très longtemps, certes, nous avons un peu négligé cet aspect des choses. On se disait, il y a une expression congolaise qui dit, la vérité, le mensonge passe par l'ascenseur, la vérité vient par les escaliers, mais à la fin, c'est la vérité qui gagne. Je prends le cas de Rex Casadi. Quand on l'écoutait, c'est diatribe. Il est venu à tout cas ça. Est-ce qu'il a été arrêté ? Est-ce qu'il a été tué ? Est-ce qu'il a été menacé ? Quand il vient d'ici, hier, on a inauguré le nouvel aérogare. Quand vous êtes dedans, vous avez l'impression que vous êtes avancé Charles-le-Gaul, ou à Orly. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai vu les images, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Quand vous allez dans cet aérogare, à l'intérieur de l'aérogare, vous avez l'impression d'être à Orly ou à Brassé Charles-le-Gaul. C'est une entreprise française à qui on a donné le marché. Voilà. Donc, cela veut dire que le pays s'enfonce. Je reçois des délégations étrangères, des ministres des pays étrangers. Je le reçois à l'apport de Gilly. Quand on sort de l'apport de Gilly, on prend le boulevard Lourouba. Tout se dénerveille. Ah, mais ça, c'est qui t'as ça ? Je pense de la délégation libérienne que j'avais reçue, la délégation portugaise que j'ai reçue. Les centrafricains ne parleront pas. Ils disent, oh là là, mais on n'imaginait pas qu'il y ait des boulevards aussi larges. C'est le sud. Tout n'est pas encore parfait. Mais, il y a un mieux qui ne s'est pas. Et 15, 20 ans, 30 ans. Qui a ça été dans les ténèbres. Quand on survolait Kintasa pour attirer l'apport de Gilly, on ne voyait que des lumières éparces. Mais maintenant, quand on survolait Kintasa, je ne sais pas si vous êtes venu par un vol de nuit, quand vous arrivez sur Kintasa, vous voyez que c'est une ville qui est là. Une grande ville qui est là. C'est ça le nouveau Kintasa. C'est ça la révolution de la modernité pour le prôner par le processus de Camilla Kamangé. C'est ça. Ceux-là ont été intoxiqué pendant longtemps. On leur a dit, c'est sur les ténèbres là-bas. Et ainsi de suite. Mais, ils commencent à revenir petit à petit. J'ai reçu chez moi, ils sont là actuellement, mon neveu et son épouse. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pu me révéler plus au pays. Mais ils sont arrivés avec leur fille qui est là-bas. Et ça n'a pas besoin qu'ils aient bêté, les piètes, tout ça. Et là, quoi, elle a 20 ans ? Elle me dit, mais je ne reviens pas. Moi, je dis, voilà. Contrairement à ce que l'image qu'on vous donne là-bas. Fous qui êtes ici. Je pense que même la votre famille, vous avez fait attention, c'est la guerre, est-ce que vous avez eu la guerre à Kintasa ? Vous allez le soir, vous circulez sur le boulevard de 30 juin, sur les différents boulevards de la capitale. Vous voyez que les restaurants, les véhicules sont devant les restaurants. Les gens sont en train de vaquer, de dîner, de fêter, de danser. Les boîtes de nuit à Kintasa ont repris. Alors, les informations qu'on leur a données pendant longtemps, c'était ça. Et d'autres sont restés encore là. Mais là, je pense qu'il y a eu une grande marée de Congolais vont venir pour passer les vacances ici au juillet-août. Quand ils vont rentrer, ils vont donner des nouvelles aux autres, ceux qui sont restés. C'est une affaire de temps. Comme on a dit, le mensonge vient par l'ascenseur, la vérité par les escaliers, mais curieusement, c'est la vérité qui finira par gagner. C'est ça, les réalités. Ce sont les réalités qu'on connaisse. Donc, petit à petit, certes, il y aura toujours des irréductibles. Quand ils vont suivre, c'est le choix de dire sur Kobo Bikiri, sur votre site, ils vont commencer à m'insulter. Ça, je viens à temps. Certains m'insulteront qu'ils vont me traiter, je ne sais pas de quoi. Ils ne me connaissent même pas, ils m'insultent. Bon, je ne peux rien. Mais la vérité, vous êtes à Kintasa, vous circulez la nuit, vous êtes jeune. Vous allez dans les boîtes de nuit chez Théma, au Quilou, ainsi de suite, et tant d'autres, je vais faire la publicité de tous. Personne ne vous agresse. Curieusement, la ville n'est pas dans l'obscurité. Je testerai. Voilà. Je vous conseille, vous êtes avec des jeunes, des journalistes, des cameramen, ainsi de suite. Testez ça. Nous sommes vendredi. Dès le second, bonjour du soir, allez-y. Faites le tour au centre-ville. Faites le tour à Bandal. Faites le tour au Beaumarchais. Vous allez voir que la ville vit. C'est ça le courant de Kabila. Et vous prenez l'avion, vous allez le Moubachi, vous allez voir, c'est la même chose. Vous prenez l'avion, vous allez à Boma. À qui ça va dire, à Badaqa. Il y a quelques problèmes ici, à Bény, parce qu'il y a encore des gens qui nous veulent du mal. Ceux-là ne veulent pas les paris de Kogo, mais nos forces de sécurité, nos forces armées, d'autres police. Finiront par prendre le déçu sur eux. Et le Kogo redeviendra un havre de paix. Voilà ce que je peux vous dire exactement concernant ça. Bon, nos compatriotes qui sont à l'étranger, certains, on ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Bon, même Jésus, plus de deux mille après, il y a toujours des gens qui ne le reconnaissent pas comme les sauvres. C'est une bonne comparaison. C'est ambitieux. Alors écoutez, on arrive à la fin de notre entrevue. Une dernière question pour vous. Quel est le message que vous voulez adresser aujourd'hui à la diaspora qui nous regarde ? Le seul bien que Dieu nous a donné, c'est ce pays. Un pays fantastique. Vous savez, j'ai été à Kolbisi. J'ai été voir les mines de cuivre. Nous partageons la frontière avec l'armoula et la zambie. Les spécialistes m'ont dit La teneur en combat du cuivre qui est dans la partie comolaise est plus élevée que la teneur en combat du cuivre qui est en zambie. Ce qui fait que le Congo produit moins de cuivre que la zambie. Mais le combat vient du cuivre. Mais le Congo est le producteur mondial du combat. Le Congo est le premier producteur mondial du combat. C'est pour dire que voilà. Dieu nous a donné une terre fantastique. Ici, nous n'avons que sur la côte ici. Nous n'avons que 45 kilomètres de côte. Mais les bateaux de certains pays voisins viennent pêcher sur nos petits espaces. Alors qu'eux, ils ont des kilomètres chez eux. On nous dit que les poissons préfèrent les côtes congolaises. Voilà. Même les poissons préfèrent les côtes congolaises. Les poissons préfèrent les eaux congolaises. Donc c'est pour vous dire, ce que je veux lancer. Dieu nous a donné ce pays. Certes, on n'est pas toujours d'accord. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Même dans un couple, on n'est pas toujours d'accord. Dans une famille, on n'est pas toujours d'accord. Mais au moins, on doit être d'accord sur l'essentiel. De préserver l'unité. L'intégrité. La souveraineté de ce pays. Ça ne passe pas par les injures. Ça ne passe pas par le cassage de nos ambassades. Voilà ce qui s'est passé à Paris dernièrement. Vous pensez qu'un Français qui passait devant l'ambassade, quelle image il avait gardé, il a dit, voilà, c'est sauvage de compoler. Ils s'en foutaient pour savoir s'ils sont pro ou anti-cabila. Ils ont dit, voilà, les sauvages, ils sont en train de brûler le drapeau de leur pays. Ils sont en train de s'en prendre physiquement autour de leur pays. Ça ne se fait pas. C'est ce que je veux leur dire. Quand vous rentrez dans l'ambassade à Paris, vous commencez à casser. Vous brûlez le document. Mais parmi les documents, il y a des certificats de naissance. Pour des enfants, vos propres enfants qui sont à Paris, ils avaient besoin pour le rentrer, pour appeler ça à l'école, pour appeler ça à la préfecture. Mais vous avez brûlé ça. À qui vous avez fait du mal ? Pas à moi. Moi, j'ai du mal moralement. Vous avez fait du mal à vos propres enfants qui ne pourront pas régulariser leur câble séjour. Ici, au pays, au mois de janvier, il y a des gens qui sont allés brûler la maison communale de Gaba, une des communes de la capitale. Ils ont brûlé ça. Tout brûlé. Imaginons maintenant, vous êtes à Paris, à la préfecture, on vous demande une attestation. Mais il faut demander ça à Gaba. Mais la commune de Gaba, vous l'avez brûlé. Comment vous faites ? Vous avez vu le rabais ces jours. Vous devenez un clandestin. Eh bien, je leur dis, le respect, respectons-nous, faites confiance, ayez foi en votre pays, et ayez foi en votre région. Si nous ne sommes pas bons, au cas où, j'ai douté que nous ne sommes pas bons. Si nous ne sommes pas bons, aux prochaines séances, puisqu'ils parlent de balais, vous allez nous balayer, mais j'ai douté que nous sommes bons. La croissance est là. L'inflation est jugulée. La sécurité est là. Dans l'ensemble du pays, d'une façon générale. Donc voilà, aux prochaines élections, vous avez l'occasion de vous expérir. Regardez, dans la sous-région ici, nous sommes le seul pays où il y a des caricatures de chef de l'État dans les journaux, et on n'arrête personne. Nous sommes le seul pays où il y a une multitude de chaînes de télévision qui appartiennent aux opposants. Elles sont là, elles diffusent, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs s'il y a des chaînes de télévision à des opposants. Ça n'existe pas. Et c'est ça la force du Congo. C'est ça la force du Congo. Contrairement à ce que, l'image que certaines personnes veulent véhiculer, nous sommes un pays réellement démocratique. Nous méritons le terme, le mot République démocratique du Congo. Et j'insiste sur le mot démocratique. Voilà. Aujourd'hui, il y a des courrières, le chef de l'État est en train de consulter. Il cherche à consulter tout le monde. Il a vu l'éjecte qui dit ça. Il cherche à voir d'autres qui font un pas en avant, deux pas en arrière. Mais il faut donc pas faire deux pas en arrière et trois pas en avant et rencontrer le chef de l'État pour qu'on puisse en fait dialoguer et essayer de trouver des solutions à tous nos problèmes. Voilà le message que j'ai annoncé à nos compatriotes. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre entrevue. Merci à vous de nous avoir suivis sur Congo Mikili. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada